Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, la CDAO peut-elle forcer Mamadi Doumbouya à dévoiler la composition du CNRD ? Plus d'un an après le coup d'État, le Comité National du Rassemblement pour le Développement, qui gère le pays, n'a toujours pas publié la liste de ses membres. Sans doute parce que ceux-ci pourraient être les premiers visés par les sanctions de la communauté régionale. Qui sont les membres du CNRD ? Personnellement, j'en connais un, Mamadi Doumbouya. Quant aux autres, comme le relève en plaisantant un interlocuteur qui suit de près le travail des nouvelles autorités à Conakry, le président de la transition est, à ce jour, le seul membre confirmé du Comité National du Rassemblement pour le Développement, CNRD, à l'exception de la lieutenant-colonel Aminata Diallo, nommée porte-parole en jeu. Créer le jour de la chute d'Alpha Condé, le 5 septembre 2021, le CNRD est la première instance de décision en Guinée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Comme précisé par la charte de la transition, elle-même entrée en vigueur le 28 septembre 2021, il est l'organe central de définition et d'orientation stratégique de la politique économique, sociale, culturelle et de développement du pays. Problème, plus d'un an après le coup d'état de Mamadi Doumbouya, nul n'est en mesure de dire avec certitude qui y siège. L'interlocuteur précédemment cité établit les membres du CNRD à une dizaine. Ils se réuniraient de manière hebdomadaire, à chaque fois à un endroit différent pour des questions de sécurité. Mais une autre source bien informée nous assure qu'ils sont au nombre de 32. Sanctions progressives et ciblées Impossible donc de dire précisément qui sont les membres de la junte au pouvoir. Si l'on en croit la charte de transition, ils appartiennent tous aux forces de défense et de sécurité, armée, gendarmerie, police, protection civile, douane et conservateur de la nature. Mais à Conakry, plusieurs sources affirment que des civils proches du président s'y sont fait une place, à l'instar de Dansa Kuruma, le président du Conseil national de transition, CNT, de Mori Kondé, le ministre de l'administration du territoire, ou de Jiba Diakite, qui officie en tant que directeur de cabinet de Mamadi Doumbouya. Du côté des militaires, plusieurs n'en reviennent avec insistance, des poux lourds de l'armée dont la proximité avec le colonel n'est plus à démontrer. Parmi eux, Amara Kamara, ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, Aboubacar Sidiki Kamara, ministre délégué à la défense, Bala Samoura, au commandant de la gendarmerie, et Sadiba Koulibaly, chef d'état-major des armées. Tous ont été nommés par Mamadi Doumbouya rapidement après le coup d'état. Quant à Bala Samoura et Sadiba Koulibaly, ils ont été promus au grade de général, le 1er octobre, aux côtés de huit autres officiers supérieurs. Hasard du calendrier? 10 des 11 militaires promus apparaissent sur une liste du CNRD attribuée à la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO. Signé de la main du président de l'organisation ouest-africaine, le Gambien Omar Aliotouret, et authentifié par une source diplomatique, cette liste compte 21 membres tout aux responsables des forces de défense et de sécurité. Selon toute vraisemblance, ils pourraient bien être les premiers visés par les sanctions progressives décidées le 22 septembre à New York par une CDAO excédée par l'attitude de Mamadi Doumbouya, soupçonnée de chercher à s'éterniser au pouvoir. A la fin de septembre, l'organisation a décidé qu'en raison de « progrès insuffisants » en ce qui concerne l'établissement d'un chronogramme de transition acceptable, des sanctions individuelles seraient imposées à un groupe ciblé de personnes, membres des institutions de la transition ou cherchant à empêcher le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée dans un délai raisonnable. Celles-ci comprennent le gel des avoirs financiers et l'interdiction de voyager, mais la CDAO s'est pour l'instant bien gardée de dire qui sont les personnalités qui se trouvent dans son viseur. Nébuleuse Une source diplomatique rencontrée à Conakry se montre toutefois sceptique quant à la possibilité pour la CDAO de dresser une vraie liste des membres du CNE. « A ma connaissance, il n'y a aucun levier pour forcer Dumbuya à donner cette liste », explique-t-elle. S'il le faisait, il exposerait ses proches à des sanctions. Au lendemain du putsch et face aux demandes pressantes de la classe politique et de la société civile, les autorités de transition s'étaient pourtant engagées à dévoiler rapidement la composition du CNRD. En février, le Front National de Défense de la Constitution, FNDC, qui s'était opposé au troisième mandat d'Alpha-Condé avant de devenir l'un des principaux adversaires de Mamadi Dumbuya, continuait à réclamer davantage de transparence sur « la nébuleuse CNRD ». Au regard du rôle et des responsabilités conférées au CNRD et par souci de transparence dans la gestion de la transition, le FNDC exige la publication sans délai de la liste de tous les membres du CNRD, faisait-il alors savoir. Cette exigence repose sur la nécessité pour les citoyens d'identifier, d'une part, ceux qui prennent des décisions susceptibles d'impacter leurs droits, et, d'autre part, de situer d'éventuelles responsabilités des actes et décisions du CNRD. Le FNDC n'a jamais obtenu gain de cause. Depuis, plusieurs de ses responsables ont été emprisonnés et le mouvement en lui-même a été dissous. Sur représentation des malinqués, le fonctionnement du comité est assez clandestin. Pourquoi se cacher ? Sans doute pour éviter de se retrouver dans les mailles du filet le jour où le pouvoir passera à d'autres mains, souligne un observateur à Conakry. L'opacité qui entoure la composition du CNRD, à l'image de la gouvernance de moins en moins transparente de Mamadi Doumbouya, suscite la méfiance de la société civile guinéenne. Selon la charte de la transition, ni le président ni les membres du CNRD ne peuvent être candidats à un mandat électif. Mais comment surveiller cette disposition si l'on ne sait pas qui siège au CNRD ? Une autre source, qui discute de manière régulière avec le chef de l'État et qui a requis l'anonymat, soulève un point central, la surreprésentation, autour du président et au sein du CNRD, de l'ethnie malinquée, à laquelle il appartient. Doumbouya s'est toujours positionné contre une grille de lecture ethnique du pouvoir, explique notre interlocuteur. Il revendique sa volonté de construire une nation libérée des vieux démons qu'il habite. Alors forcément, dévoilez publiquement que tous les postes importants autour de lui sont réservés à des malinqués feraient mauvais gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...